Donc, ici, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire concernant le devoir à rendre, donc le 2 ou bien le 4, le 2 ou bien le 4, selon les sections, selon les groupes, donc le 2 ou bien le 4 en version papier, à rendre en version papier. Alors, chaque exercice est avec un barème. L'exercice 1 est sur un point. On vous dit soit les propositions P, Q et R suivantes. On a trois propositions. P, c'est il existe X appartenant à R, tel que quel que soit Y appartenant à R. X plus Y est strictement supérieur à 0. Q, c'est quel que soit X appartenant à R, il existe Y appartenant à R, tel que X plus Y est strictement supérieur à 0. La troisième proposition, R, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, X plus Y est strictement supérieur à 0. Donc, en justifiant votre réponse, dire si P, Q et R sont vrais ou fausses. Donc, il faut dire P, c'est vrai ou non. Q, c'est vrai ou bien non. R, c'est vrai ou non. Et pourquoi ? On vous demande une justification. Il faut justifier ça. Deuxième question, on vous demande de donner les négations de P, Q, R. Maintenant, t'as les P barres, Q barres et R barres. L'exercice 2 sur un point. Soit les propositions P et Q suivantes. Donc, on a deux propositions P et Q. P nous dit, quel que soit N appartenant à N, donc on tient naturel, il existe un N appartenant à N, tel que M est supérieur strictement à N au carré. Q, il existe un N appartenant à N, tel que quel que soit N appartenant à N, M est supérieur strictement à N au carré. Là aussi, on vous dit, en justifiant votre réponse, dire si P et Q sont vrais ou fausses. Donc, quand j'ai dit P, c'est vrai ou à l'âge. Q, c'est vrai ou la fausse ou à l'âge. Donner les négations, vous demandez de donner P barres et Q barres. Dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, on vous demande de donner les négations de P et de Q. La négation existe toujours, que ce soit vrai ou faux. L'exercice 3 sur un point. Montrer que racine 2, racine 3 et racine 6 sont irrationnelles. Bon, racine 2, on l'a fait en TD. Donc, il faut suivre les mêmes étapes pour démontrer que racine 3 est irrationnelle. Bon, racine 6, il faut un petit peu réfléchir. Deuxième question, il faut démontrer que racine 2 plus racine 2 3 est irrationnelle. Troisième question, il faut démontrer que racine 2 plus racine 2 3 plus racine 6 est irrationnelle. exercice 4 sur un point toujours. En utilisant un raisonnement par l'absurde, par l'absurde. Montrer que l'équation 9x à la puissance 5 moins 12x à la puissance 4 plus 6x moins 5 est égal à 0. Donc, cette équation n'admet pas de solution réelle. Elle n'admet pas de solution entière. Pardon. Elle n'admet pas de solution entière. Il faut démontrer que cette équation, par l'absurde, n'admet pas de solution dans Z. Exercice 5, un point. Soit L, R et L quelconques, en utilisant la contraposée. Donc, en utilisant la contraposée, montrer que, quel que soit Y positif, L en valeur absolue, inférieure ou égale à epsilon, implique L est égale à 0. L'implication, elle est là. L en valeur absolue, inférieure ou égale à epsilon, implique L égale à 0. Exercice 6. Soit XY de réelle donnée. En utilisant la contraposée, toujours. Montrer que X plus Y, la somme des deux, est irrationnelle, implique que X est irrationnelle ou Y est irrationnelle. En utilisant la contraposée. Deuxième partie, que pouvez-vous dire de l'implication X est irrationnelle ou Y est irrationnelle ? Ceci implique que X plus Y est irrationnelle. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il faut justifier, il faut argumenter votre réponse. Il est si vrai LH, faux LH. Donc, la première, il faut la démontrer par contraposée. La deuxième, c'est à vous de nous dire, est-ce que c'est vrai ou faux ? L'exercice 7. Sur deux points, attention. Trouvez tous les réels X pour lesquels l'implication suivante est vraie. Quel que soit Y appartenant à 0,1. Virgule. X supérieur ou égale à Y implique que X supérieur ou égale à 2Y. Où que j'ai l'implication est-ce qu'on est vraie ? Donc, quel que soit Y appartenant à 0,1, l'implication, elle est là. X supérieur ou égale à Y implique que X supérieur ou égale à 2Y. Exercice 8 sur deux points. Soit F une fonction de la variable réelle. Donc, F de la réalité, la réalité est définie sur R. Je vais vous dire R tout entier. On dira que F est injective. On vous oublie, F est injective. Si seulement si on a, quel que soit X1, X2 appartenant à R, F de X1 est égal à F de X2 implique X1 est égal à X2. On vous oublie, F est injective. On dira que F est injective. Si, pour tout, X1, X2 réel, on a dit l'implication. F de X1 est égal à F de X2 implique que X1 est égal à X2. En 1, on vous dit, en utilisant la négation. Donc, la négation de cette affaire, donner la définition d'une fonction qui n'est pas injective. Donner la définition d'une fonction qui n'est pas injective. Deuxième question, soit F de R vers R, défini par F de X est égal à la valeur absolue du X plus 1, moins 2. Montrer que F n'est pas injective. Vous allez utiliser la définition que vous avez trouvée ici pour montrer que F, ainsi défini, n'est pas injective. Attention, ça c'est sur deux points. X269 sur 1 point. Montrer par récurrence ce qui suit. La somme de K allant de 0 jusqu'à 1, des 1 sur K carré plus 7, K plus 12, est égale à 1 plus 1 sur 3. Ouvrez la parenthèse, 1 plus 1 plus 4. Donc, il faut démontrer ça par récurrence. On a déjà fait plein d'exemples comme ça, donc ça c'est assez simple. Le deuxième, il est un petit peu différent, il faut faire attention. La somme de K allant de N jusqu'à 2N. La somme de K allant de N jusqu'à 2N, des 1 sur 4 à la puissance K. La somme de K allant de N jusqu'à 2N, des 1 sur 4 à la puissance K, est égale à 4 sur 3. 1 sur 4 à la puissance N, ouvrez une parenthèse, 1 moins 1 sur 4 à la puissance N plus 1. Exercice 10 sur deux points, attention. Trouvez la valeur de la somme suivante. Donc, c'est à vous de trouver la valeur de cette somme. C'est égale à combien ? La somme de K allant de N, je précise, la somme de K allant de N jusqu'à 3N. De 1 sur K carré plus 9K plus 1. Une fois que vous avez trouvé le résultat, ça c'est égal à combien ? Il faut démontrer ce que vous avez trouvé par récurrence. Une fois que vous avez trouvé le résultat, il faut le démontrer par récurrence. Exercice 11 sur deux points, soit un ensemble donné, A, B, C, 3 sous-ensemble de E. On vous demande de trouver que vaut A delta A. Différence symétrique, A delta A. A delta l'ensemble vide, A delta E, l'ensemble tout entier. A delta, le complémentaire de A. Deuxième question, montrer qu'on a A delta B, intersection C, est égal à A inter C, delta B inter C. Donc, il faut démontrer que l'intersection est distributive sur la différence symétrique. Troisième point, montrer que si j'ai A delta C est égal à B delta C, alors ça c'est logiquement équivalent à A égale à B. Et quand on dit A delta C est égal à B delta C, c'est logiquement équivalent à A égale à B. Exercice 12 sur un point, soit les deux ensembles suivants, A est égale à l'ensemble des couples ordonnés XY appartenant à R croix R, donc R2. X appartient à R, Y appartient à R, tel que 3X moins 2Y est égal à moins 1. 3X moins 2Y est égal à moins 1. Et B, c'est l'ensemble des couples ordonnés cadéliques, 2 sur 3T, première composante, et T plus 1 demi, T appartenant à R, T appartenant à R. Montrez que l'ensemble A est égale à l'ensemble B. Montrez que l'ensemble A est égale à l'ensemble B. Exercice 13 sur un point, soit AB deux ensembles donnés, montrez les équivalents suivants. A union B est égale à B, c'est logiquement équivalent à dire que A est inclus dans B. A inter B est égal à B, c'est logiquement équivalent à dire que B est inclus dans A. Exercice 14 sur un point. Soit E un ensemble, le nom vide qui contient N éléments. On dit dans ce cas que le cardinal de E est égal à N. C'est un cardinal de E. Cardinal de E. Cardinal, c'est ce qui signifie le nombre des éléments d'un ensemble. Soit P de E, l'ensemble des parties de E. On a vu en cours, P de E, l'ensemble des parties de E. Montrez que P de E contient 2 à la puissance N éléments. Maintenant, il est qu'un E fait N éléments. Il est qu'un E fait N éléments. P de E fait 2 à la puissance N éléments. Donc, il faut démontrer cette implication. Si cardinal de E est égal à N, il faut démontrer que P de E, cardinal de P de E, est égal à 2 à la puissance N. C'est-à-dire que P de E contient 2 à la puissance N éléments. Exercice 15, deux points. Soit E, l'ensemble des couples ordonnés toujours, XY, appartenant à R croix R, tel que X carré plus Y carré est inférieur ou égal à A. Ça, c'est ce qui s'appelle un disque fermé. Donc, ça ne va pas être très important pour la suite. Donc, on vous dit E est égal à XY appartenant à R croix R, tel que X de plus Y2 est inférieur ou égal à A. En utilisant une démonstration par l'absurde, montrer que E ne peut pas s'écrire comme produit cartésien de deux sous-ensembles de R. Donc, on a un produit cartésien de A, produit cartésien de B, avec A dans R et B dans R. Impossible. Cet ensemble-là, il est impossible qu'il s'écrive comme étant produit cartésien de deux sous-ensembles de R. Donc, on a un produit cartésien de A croix B. Bien. Bon, 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 bon. Sous-titrage ST' 501